Bonjour chers spectateurs pour ce premier épisode de la saison 2025, 76e championnat du monde de Formule 1. Avec Trace Debrick comme champion du monde suite à sa victoire à Las Vegas, il n'est pas surprenant de voir son décurie travailler fort durant la pause hivernale afin d'avoir la meilleure monoplace possible pour la troisième saison en carrière du pilote propriétaire québécois. Même le quartier général évolue et se développe en raison des nombreux millions de dollars remportés après leur cinquième place au classement constructeur lors de la saison 2024. De plus, la réussite de l'écurie québécoise attire évidemment des plus gros investisseurs et des plus gros défis. Cornel Rucinty m'est donc fier de s'associer à Jotown comme nouveau partenaire principal au lieu de Atlantique. Quant à la saison 2025, le calendrier est maintenant dévoilé. On parle de dix circuits dont un seul en Amérique malgré l'entente qui disait qu'il était impossible de reprendre un des grands prix de la saison précédente. Après le succès monstre de Las Vegas, aucun doute que l'expression « Cash is King » peut expliquer ses décisions de la FIA. La saison va donc débuter à Bahreïn et ira aussi en Chine, mais ce qui est particulier est la présence de plusieurs circuits urbains dont Monaco et Singapour. Les monoplaces devront donc être autant rapides qu'agiles pour affronter ses pistes. Et encore, la finale ne sera pas à Las Vegas cette année, mais bien à Abu Dhabi. En voulant être plus consciencieux de l'environnement et de la planète, la Formule 1 réalise un changement de format. Les qualifications seront dorénavant un seul tour par pilote pour connaître le classement d'agréé et le nombre de tours lors du Grand Prix est réduit, soit un total de 35% d'une course complète. Quant aux performances des véhicules suite aux essais hivernaux, et bien Corner City se positionne 7e derrière Alpine et devant Asse en vue de la prochaine saison. Toutefois, après avoir vu Trace de Brink remporter le titre avec une voiture considérée sous-performante, il ne faut pas se fier à ces statistiques. Je vous rappelle qu'après les modifications de réglementation, la parité des monoplaces devrait être beaucoup plus serré en 2025. Si on parle seulement de CRT, la voiture dispose d'un des pires châssis et un aérodynamisme en ce début de saison. Toutefois, on mise sur le meilleur moteur du circuit devant Red Bull et une voiture dont la durabilité, la fiabilité est au sommet des 11 écuries. Certes, toutes les autres équipes voudront améliorer leur département pendant la saison et rien n'écouler dans le béton pour 2025. Dorénavant, parlons 2025 et des pilotes. Oui, de gros transferts ont eu lieu. Outre les deux retraites de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas, pour Cher passe de Haas vers Aston Martin alors que Len Schulte quitte l'écurie de son père pour Alfa Tori. Drôle de changement certes. Puis c'est Pierre Gassi qui gagne la Loto Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton alors que Yuki Tudan prend sa place chez Alpine et que Nico Ulckheimer quitte Haas pour Alfa Romeo et le siège de Valtteri Bottas. C'est donc la perte de deux pilotes pour l'écurie Haas qui fera confiance à deux pilotes recrues pour la prochaine saison. Regardons justement l'alignement des pilotes de la saison 2025 en suivant le classement constructeur de la saison dernière. Et puis on commence avec Mercedes qui fait confiance à Pierre Gassi et à son jeune pilote peut-être Russell pour aller chercher le titre. En second, Red Bull ne bouge pas avec l'espoir de voir Verstappen gagner un troisième titre en carrière. Ferrari et Charles Leclerc font encore confiance à Carlos Sainz qui a eu une difficile saison 2024. Quant à McLaren, elle demeure avec Lando Doris et Oscar Piastri, deux jeunes pilotes performants. Cornel Recy Team continue de s'annoncer avec la Colombienne Tatiana Calderon alors que Aston Martin voit pour cher remplacer Stroll comme coéquipier de Magnussen. Chez Alpine, Ocon est rejoint de Tsunoda suite au départ de Gassi chez Mercedes. Chez Alfa Romeo, le départ de Valtteri Bottas ouvre la voie à Hulk Huckburn qui rejoint Zuguanyu. Quant à Haas, les recrues Liam Lawson et Philippe Drogovich tenteront de surprendre le monde de la Formule 1 alors qu'Alfa Tori reçoit Lance Stroll comme coéquipier de Nick Debrise. Et finalement, Williams continue avec Logan Sergent et Alexander Albon avec espoir de remonter au classement constructeur. En somme toute, la saison prochaine est un gros point d'interrogation. Que ce soit pour certains pilotes, pour les écuries, rien n'est garanti. Même si on peut prévoir une domination de Mercedes, Red Bull et Ferrari encore, il ne faut pas nier la progression de Cornel Recy Team qui peut venir mêler les cartes. Sur ce, merci à votre télé nôtre. C'était votre animateur Cornel qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode qui présentera le début de la prochaine saison de Formule 1. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, ciao les cornes.